Avec un sentiment de fierté qui m'a fait marcher la tête haute. Car aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreuses à dire stop. Stop au mépris, stop aux violences, stop aux inégalités salariales, professionnelles, aux emplois du temps partiel, sous-payés, en CDD, stop à une éducation, à la publicité, aux représentations sociales qui nous enferment et nous manipulent, stop à la pauvreté et à la misère que nous prépare la réforme des retraites, Macron. Nous avons décidé de dire stop, mais pas que. Car comme toujours, quand le couvercle d'une marmite saute, et les marmites, ça nous connaît, il n'y a pas de retour en arrière. Alors aujourd'hui, on se lève, on se barre et on se bat. Nous les femmes ! Nous les femmes, nous avons décidé d'en danser fièrement une responsabilité de plus, une responsabilité fantastique, celle de réveiller les consciences contre tous les mépris. Peut-être parce que nous, le mépris, on connaît. Nous savons le reconnaître, le mépris. Nous le dépistons, nous le reniflons, même quand il est insidieux. Nous savons qu'un mépris en cache souvent un autre. Nous savons qu'il peut détruire, qu'il fait mal, qu'il peut tuer. Et contre le mépris, il y a du boulot. Le mépris qui nous prend pour des connes, en nous qualifiant de grandes gagnantes dans une réforme qui va nous appauvrir et nous faire travailler plus longtemps dans des métiers sous-payés. Le mépris qui permet qu'aucune mesure radicale n'a encore été prise pour lutter contre les féminicides, 151 l'année dernière. Le mépris d'un gouvernement qui assène un passage en force à la représentation nationale d'un peuple révolté, mobilisé, majoritaire contre sa réforme. Le mépris des puissants assis sur leur monde d'hier, productivistes, consuméristes, exploiteurs de la nature et des humains. Ce mépris qui les rend impuissants à faire face à la catastrophe écologique qui vient. Le mépris d'un certain monde de la culture machiste et sexiste exposé au grand jour à l'occasion d'une cérémonie de la honte. Alors face à tous ces mépris, à toutes ces surdités, ces impuissances à comprendre ce que montre la société, l'urgence sociale, écologique, démocratique et de plus en plus féministe, nous les grandes gagnantes, les grincheuses, les coincées, les rosies, les connes, on se lève, on se barre et on se barre ! C'est la chute des pensions, pourquoi tout est mariant ? A cause de Macron ! A cause de Macron ! Grand perdant, nous serons, pour pleurer sur quel point ? A cause de Macron ! On prie révolution ! A cause de Macron ! A cause de Macron ! Sous-titrage Société Radio-Canada Amor et Amor Comme une maïs Un collectif créé pour quatre femmes chiliennes descendent dans la rue pour la première fois le 25 novembre. Une performance appelée « Un violeur sur ton chemin ». Un phare qui fait allusion à l'emblème de la police chilienne « Un ami sur votre chemin ». Le collectif La Stécie nous parle de la violence politique qui s'est exprimée durant les manifestations au Chili. C'est pourquoi le nombre de performances se tiennent devant les commissariats et les tribunaux et accusant l'état de non mobilisation face à tant de accusations de violations. Il y a aussi l'accusation contre le dénigrement des fouilles au corps, tripotage, des faits de faire des squats nus pour vérifier qu'ils ne portent rien dans leur partie intime. Maintenant, je vais traduire la chanson ainsi que c'est la performance pour que vous compreniez la lettre et pour que vous compreniez ce que nous on demande. La lettre sur la suivante dit « Le patriarcat est un juge, que nos juges pourraient traîner. Et notre châtiment, c'est la violence que tu ne vois pas et que tu vois maintenant. » « Le violeur, c'est toi. C'est la police, les juges, l'État, les présidents. Dormes possiblement, filles innocentes sans se soucier du vendi qui portent rêve doux et souriant de garder ton amant policier. Le violeur, c'est toi. » « Merci. Je donne la partie à la performance. » « On appelle les autres femmes latino-américaines, chiliennes, venez, venez par ici. Argentines, péruviennes, boliviennes. Elles arrivent. Le tambour aussi. Le tambour aussi. En détail. Eso. C'est bon. C'est bon. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis... Y... El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. El violador eres tú. El violador eras tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres 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 tú. C'est parti ! C'est parti !